S'entraîner en léger, ça présente plein d'avantages. Moins de risques de blessures, de meilleures sensations d'entraînement et un meilleur recrutement des muscles ciblés. Et en plus, ça coûte moins cher en poids si tu t'entraînes à la maison. Seulement voilà, avec les exercices classiques, tu te retrouves vite à devoir faire des séries de 40 et c'est un peu chiant. Ou alors, tu te retrouves à soulever des charges qui sont relativement lourdes et du coup, tu perds l'avantage de l'entraînement en léger. Mais pas de panique, aujourd'hui, je te propose 6 exercices pour muscler tout ton haut de corps en léger avec seulement 2 haltères. Pas besoin de bancs, pas besoin de barres, nada. Et je suis prêt à parier que tu n'as jamais fait 5 des exercices que je vais te présenter. T'es prêt ? Alors je sais, tu veux en priorité voir ce que ça donne pour les pectoraux. Et ben non, ce ne sera pas des mouvements de développer. Donc pas de développer couché sur un banc, ni d'incliner. On n'a pas de banc de toute façon. En plus, on n'a pas accès à des charges importantes et on veut donc se concentrer sur des charges qui sont relativement légères. Je te présente donc un exercice qui n'a pas vraiment de nom en particulier. Celui-ci. Pour le réaliser, déjà on peut rester debout. On saisit un halter, on plie légèrement le bras pour ne pas que la tension passe dans l'avant-bras et dans les épaules. Et ensuite, on va simplement faire un mouvement diagonal qui va traverser le torse. Mais sans vraiment rester collé au torse. On est légèrement décalé par rapport aux abdominaux et aux pectoraux. Il y a à peu près une vingtaine de centimètres sur la fin du mouvement. C'est vraiment un exercice où il n'y a pas besoin de mettre lourd et où on va réellement sentir de vives contractions dans le pectoraux qu'on entraîne. Là, j'ai juste 10 kilos et sur une série de 12 à 15 répétitions, ça pique déjà un peu. C'est difficile à expliquer, mais par rapport à un mouvement de développer plus classique, on a vraiment une sensation d'isolation du pec. Il n'y a vraiment que ça qui travaille. C'est d'ailleurs un super mouvement d'entraînement à la connexion cerveau-muscle si vous avez du mal à sentir vos pectoraux travailler sur des mouvements plus classiques. Si tu t'entraînes bien en full amplitude jusqu'à aller chercher le point de contraction maximum au point haut du mouvement, tu vas t'apercevoir que tu obtiens une très bonne contraction avec cet exercice, notamment dans la partie haute des pec aussi. Donc c'est une très belle découverte. Une fois la série réalisée, il te suffit alors de changer de main et de faire l'autre pec. C'est toujours important de changer de main de temps en temps. Allez, les épaules. Les épaules, on les entraîne tout le temps avec des mouvements de type développé militaire ou alors avec des mouvements d'élévation latérale. C'est les mouvements les plus classiques pour les épaules, mais sur ces mouvements-là, on ajoute vite pas mal de charges, surtout sur les développés militaires. Donc si tu souhaites t'entraîner en beaucoup plus léger, tu peux faire un mouvement qu'on ne fait jamais en musculation, des rotations d'épaules, mais avec des altères pour le coup. En fait, c'est comme faire de la nage, mais à la maison et sans piscine. Et devinez qui a de bonnes épaules en principe ? Les nageurs. Cet exercice, on peut le réaliser assis sur une chaise ou debout, c'est un peu comme on veut. On va prendre deux altères légers. Là, je fais juste la démo avec 5 kilos sur chaque bras. Et vous allez voir qu'avec seulement quelques rotations, ça commence déjà à chauffer un max. L'idéal, c'est d'avoir les coudes légèrement fléchis comme sur le premier exercice qu'on a vu et de faire des rotations assez larges sans aller trop vite pendant la réalisation du mouvement. Sinon, on profite un peu trop de l'inertie. C'est très simple à réaliser et ça permet d'englober assez bien les trois portions de l'épaule, à savoir les deltoïdes antérieurs, la portion médiane et aussi la partie postérieure qui est souvent délaissée par pas mal de pratiquants. Parce qu'on a un mouvement qui englobe tous les axes de mouvement. On va viser les 15 à 20 répétitions sur cet exercice et je vous garantis que si vous dépassez les 10 kilos par bras, vous êtes un champion. On va passer aux triceps. L'un des seuls exercices qui vous garantit une bonne amplitude de mouvement et une tension régulière avec seulement des altères pour les triceps, ce sont les skull crusher. Mais pendant longtemps, je les ai faits avec les avant-bras perpendiculaires au sol. Ça peut poser plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça élimine la tension sur le premier tiers du mouvement, ou alors quasiment. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va mettre lourd assez rapidement sans réellement profiter à fond du mouvement. Le deuxième problème, c'est que ça nous force à plier complètement les coudes en position basse du mouvement et du coup, ça peut nous faire mal. La solution, c'est de réaliser cet exercice avec les coudes légèrement inclinés vers l'arrière. Là, on aura de la tension dès le début du mouvement puisque ça va tout simplement mettre les triceps en tension sans même commencer à bouger les altères. Sur la phase finale du mouvement, une fois qu'on a descendu les altères, on a aussi l'avantage de ne pas se retrouver avec les coudes complètement pliés, ce qui élimine aussi les douleurs potentielles. Du coup, ça va nous forcer à travailler en léger. Et c'est un petit peu le but de la vidéo. Si vous n'avez pas de bandes musculation, vous pouvez réaliser cet exercice en plaçant votre dos comme je le fais moi sur le dossier d'un tabouret ou alors sur le dossier de votre canapé. C'est comme vous préférez à partir du moment où le support que vous utilisez est stable et solide. Le tout, c'est d'avoir un support qui vous permet de laisser vos bras descendre plus bas que le niveau de la tête. Ce qui n'est pas possible en faisant l'exercice directement au sol. Les bibis Pour les biceps, la plupart des exercices fonctionnent bien dans la catégorie des curls. Le truc, c'est que c'est assez rapide de commencer à bouger 15 ou même 20 kilos par bras avec les curls. Donc si vous voulez vraiment travailler en léger, augmenter le temps sous tension et provoquer des contractions à envomir, je vous suggère cette petite variante de curl. La clé, c'est simplement de coller les coudes contre le torse dans le creux des hanches tout en calant son dos contre un mur. Cela permet de verrouiller la position du corps et des coudes et ainsi d'éviter de se balancer et de faire intervenir les épaules plutôt que les biceps, entre autres. Grâce à ça, pas besoin de mettre très lourd pour bien bosser et rien qu'avec 10 kilos sur des séries longues, on a déjà de quoi faire pendant un long moment. Ah oui, et au fait, pour ceux qui se demandent, s'entraîner en léger n'est pas du tout un frein à la croissance musculaire. A long terme, ça diminue le risque de blessure, mais à moyen terme, ça ne change rien par rapport à des séries plus courtes et plus lourdes. Tant que vous faites progresser vos charges ou le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire sur vos séries, ou les deux, vous pouvez générer de l'hypertrophie et gagner en masse musculaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste essayer de rester entre 15 et 25 répétitions et essayer de ne pas aller au-delà. Pour le dos et en particulier le grand dorsal, je vous propose une petite variante des rowings. Le problème avec les rowings, c'est exactement comme avec les exercices précédents, c'est qu'on peut vite mettre lourd. Mais là, cette fois, on peut mettre très, très lourd. C'est assez facile de monter au-delà des 30 kilos par bras avec des rowings à un bras, qu'on fait sur un banc de musculation ou alors au sol. Et si on fait carrément des rowings à la barre, là, on peut vraiment charger comme un abruti. Le truc que je veux illustrer avec cet exemple, c'est que sur cet exercice, on va faire intervenir plein de muscles autour des muscles dorsaux qu'on est en train de travailler. Les biceps vont entrer en jeu, les trapèzes vont entrer en jeu, les abdominaux vont nous aider à stabiliser la position. C'est pour ça qu'on va pouvoir mettre très lourd. La solution, si vous voulez profiter des rowings sans être obligé de mettre très lourd et bien entraîner le grand dorsal, c'est de changer un peu la prise que vous utilisez. Pour ça, je vous recommande d'utiliser une prise en pronation, à l'inverse d'une prise en supination ou une prise neutre. Ça désactive pas mal le biceps et on sent tout de suite que ça isole beaucoup mieux le grand dorsal. Et mécaniquement, vous allez mettre moins lourd. L'autre option indispensable au travail en léger, ça va être de ralentir un peu votre tempo d'exécution. Sur n'importe quel exercice, on met mécaniquement moins lourd, en ralentissant la vitesse à laquelle on enchaîne les répétitions. Cette variante du rowing, c'est vraiment un banger si vous avez du mal à sentir le grand dorsal travailler lorsque vous faites des rowings. Et ça aide aussi pour la connexion entre cerveau et muscle, du coup. Bon, il nous reste les trapèzes à faire. Et je suis prêt à parier qu'une bonne partie d'entre vous avez du mal à aller bosser correctement avec des shrugs classiques, qui sont un petit peu l'exercice roi pour les trapèzes. Sur cet exercice, pas de surprise, on peut mettre très lourd, mais quand même avoir du mal à sentir les trapèzes bosser. C'est normal, il y a une grande partie de l'effort qui va être absorbé par les épaules. La solution, c'est juste de pratiquer une petite variante des shrugs qu'on appelle les rear shrugs, les shrugs arrière. Il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste de placer les haltères derrière le corps, au niveau du cul, quoi. Et là, vous allez tout de suite sentir la différence. Même en léger, ça va beaucoup mieux isoler les trapèzes, on sent presque que ça qui travaille, et c'est vraiment le jour et la nuit par rapport aux shrugs classiques. Il suffit juste de veiller et bien se focaliser à faire le mouvement en amplitude complète, et après, je n'ai pas grand chose à ajouter. Testez par vous-même, c'est un game changer. Et on en a fini avec le haut du corps. Si cette vidéo vous a plu, faites-le-moi savoir dans les commentaires, et je vous ferai la version pour le bas du corps et le tronc, les abdos et tout, dans une prochaine vidéo. Maintenant, vous pouvez venir vous tailler un physique athlétique avec moi en téléchargeant gratuitement une vidéo complète, dans laquelle je vous montre toutes mes routines pour atteindre mes objectifs physiques sans forcer sur les régimes, ni passer mon temps à faire de la muscu ou du cardio. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici, ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Dans la vidéo, justement, vous allez découvrir les 7 étapes qui ont tout changé pour mon physique et ma forme, alors que j'étais un skinny fat addict à la malbouffe. Une fois que vous aurez cliqué sur la vignette ou le lien, dites-moi à quelle adresse vous souhaitez recevoir la vidéo sur la page qui va s'ouvrir, et on s'y retrouve dans quelques instants. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Hermès Physique. C'était Romain, bye.